Eh bien, salut à tous, bienvenue à Rob City Caisse, puis je vais regarder avec vous deux parties que j'ai jouées. Je vais commencer par une partie perdue, puis après une partie gagnée. Je pense que c'est juste. J'ai revenu un peu de mes émotions, c'est que j'ai compris ce qui s'est passé, c'est que c'est un tournoi un peu plus difficile, mais c'est que j'ai fait des mauvais choix, particulièrement avec les noirs, c'est que j'ai mal joué avec les noirs. J'ai fait une ouverture que j'ai jamais jouée en tournoi, deux ouvertures avec les noirs, que j'ai jamais joué en tournoi, puis disons que c'est pas vraiment la place à faire ça. Je le sais pourtant, mais je pense que j'étais juste, j'en avais eu assez de ce que je jouais. J'ai joué beaucoup online aussi dernièrement. Je voulais juste avoir de quoi de plus vivant, mais là, j'ai juste trouvé de quoi de plus, j'ai finalement eu une bonne volée. Mais comme mon entraîneur disait, t'aussi bien juste resté avec ta bonne vieille ouverture plate. Puis il y avait raison. Il y avait raison, j'aurais eu probablement beaucoup plus de succès, mais c'est pas grave, on va de l'avant, on ne s'arrête pas pour ça. Mais malgré tout, les ouvertures que j'ai faites, je ne sais pas s'ils devraient complètement les jeter à la poubelle, ou simplement les analyser un peu, puis peut-être les utiliser un jour. Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est ce que je vais faire. E4, et j'ai joué D6 ici. D4, G6. Alors si je sens un bon adversaire que je joue contre, là, 1900 quelque chose, G6, KVC3, FG7. Et il faut comprendre, c'est pas nécessairement l'ouverture qui m'a fait, non, ici, ça n'a pas aidé, oui. J'ai mal calculé une suite, puis j'ai fait une erreur d'un coup, quand même. Donc, à tout mettre sur l'ouverture, c'est pas vrai. OK, A6, FG2. Alors c'est très différent de ce que je joue habituellement. FG7 et F3. Bon, là, je pensais, OK, F3, ça ne me dérange pas trop. Je pensais à quel bord il va rocker. Il va-tu faire le grand rock, puis essayer de m'attaquer sur mon petit si je le fais. KVD7, juste pour un coup qui allait arriver, de toute façon. Je ne voulais pas développer mon KVF7, je veux dire. Là, KVH3, c'est un coup qui est parfaitement jouable, mais qui m'a... OK, KVF3, ça ne me dérangeait pas trop. J'ai eu un gros problème ici, c'est que c'est vraiment bizarre que je pense comme ça, mais je ne voulais absolument pas qu'il joue le Fula pour échanger avec le mien. Puis c'est pour cette raison que j'ai laissé si longtemps mon cavalier à G8. C'était... Pourtant, j'aurais dû juste le jouer à F6 à un moment donné, comme tout de suite, par exemple. Mais j'ai joué E6. Et ici, c'est une grave erreur, très grave erreur, parce que si je veux jouer... Eh bien, très grave erreur, c'est une erreur. C'est si je veux jouer... Je vais faire une pire erreur dans pas trop longtemps. Si je veux jouer C5, comme je voulais jouer, je devrais le jouer presque tout de suite, ou jouer KVF6 avant, de toute façon. La raison E6 est faible, c'est qu'après Karoquet, j'ai joué C5. Et non seulement ce pion-là, mais cette case-ci devient extrêmement faible. Extrêmement faible. À cause que j'ai joué E6. Si j'avais joué C5 tout de suite, ça aurait fait une grosse différence. OK? Grosse différence. Euh... Ouais. Oui, ça, c'était presque... C'était presque... C'était pas débutant, mais c'était pas fort. OK, E6. J'ai joué. Pris, pris. Bien sûr, il met de la pression sur la colonne, la colonne et la sienne. Dame C7. Bon. Et fou F4. Là, ça avait déjà très mal. Mais ici... Bien, ici, j'ai fait une erreur d'un coup. J'aurais pu jouer E5. Qui aurait été quand même... Bien, qui n'aurait pas été perdant, moi. J'aurais pu jouer E5. J'aimais pas l'idée de donner E5. J'aimais pas l'idée de... Peut-être pas tout de suite, parce que le cavalier est attaqué, mais j'aimais pas... Le fou est attaqué, mais j'aimais pas l'idée de cavalier D5. Ça fait... Ça fait que j'ai joué fou E5. Ça fait que ça vaut la peine ici d'essayer, pour vous, de trouver un bon coup pour les Blancs. Puis c'est fou que je fais ça, parce que... Comme... Je... Tu sais, je les connais. Mets-moi cette tactique-là sur un jeu. Je vais te la trouver dans deux secondes. Ben, cinq secondes, on va dire. Mais je l'ai mal. J'ai juste mal. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si... C'était une question aussi. C'est que je joue quand même plusieurs quinze minutes chaque sur l'internet. Vraiment un... Comme... E5 aurait encore... J'aurais été encore dans la partie. OK. J'aurais été encore dans la partie. Bon. Correct. Ceci, c'est... Oups, excusez. Ceci, c'est perdant. Alors, il capture... Capture. Pas le choix. Et il gagne. C'est ça. Ici, j'essaie de m'en sortir, là. Mais il gagne... Quoi? Bon. Il gagne deux pièces, puis un pion, contre une tour. Le classique. Puis après, je veux dire... Rapporter ce cavalier-là en jeu n'était pas difficile. Moi, jouer la tour était difficile. C'était mal développé. C'est pas fameux. Alors, on peut quand même garder un peu la fin. Là, j'essayais de m'en sortir du mieux que je pouvais. Je pensais... Mon roi est là, mais aussitôt que les pions... Aussitôt que l'A4 a été joué, ici. Même avant ça. Donc, c'était... C'était comme très faible, disons. Très faible. OK. Alors, c'est certain que, pour moi, E6, c'était... Puis c'était à l'ouverture, tu sais, là. Manque d'expérience, ça, c'est sûr, dans cette ouverture-là. Mais je... C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Des fois, on fait des erreurs. Ensuite, la prochaine partie... C'est une partie que j'ai gagnée. Et je dois dire que... Que je suis comme un peu content de cette partie-là. Parce que c'est un joueur de 1800. Donc, un joueur de classe A, quand même. Presque. OK. Mais... J'ai maintenu la pression. J'ai maintenu la pression. Puis j'ai aimé cette partie-là. Aussi, j'ai joué... À la place de E4, ici. J'ai joué D4, finalement. C'est un jeune joueur, un peu... Il est un peu plus jeune. Donc, j'ai pensé... Non, je ne vais pas jouer E4. Parce qu'ils sont souvent habitués à jouer E4, je trouve. Contre E4. À cause qu'ils font beaucoup de tournois scolaires. C'est vrai que j'ai pensé... Je vais juste jouer D4. Je vais jouer D4. Puis je voulais jouer D4 dans ce tournois-là aussi. Alors, D5. Cavalier F3. Alors, F5. Aussitôt qu'il y a joué F5, pour moi, avec les connaissances que j'ai, je savais... Probablement qu'ils ne savaient pas... Qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. OK? Il y a quelque chose qui manquait dans ces connaissances, disons, de l'ouverture avec D4. La raison pour laquelle je dis ça... OK. Je ne veux pas... Fou F5 est un coup, c'est sûr. Mais... Il y a des meilleurs coups que ça. Une des raisons, par exemple, que je pense qu'il y a joué Fou F5, que je suis certain, c'était pour enlever le Fou d'ici. OK? Oh! 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 C'était pour probablement enlever le Fou ici de la chaîne de Pions qui allait arriver à un moment donné, comme à la place d'avoir le Fou enfermé ici. Vous savez, c'est un jeune joueur probablement dynamique. C'est... Il voulait enlever le Fou, puis après jouer le Pion là. Qui ressemble un peu à des idées de Caracan, mais ça se fait plus difficilement ici, parce qu'en en menant le Fou là, le Pion B7 qui devient plus faible, qui devient une cible. Je savais que le C4 était le coup tout de suite, mais j'ai décidé de jouer E3 quand même, avant de jouer C4. Je voulais jouer juste de quoi de simple, de doux, et de gentil. Alors, E6. Et comme je dis, OK, ils sont foués à l'extérieur de la chaîne, mais quand même. OK? Puis aussi, avec E6, c'est que le fait est que les Blancs, il y a des possibilités que les Blancs peuvent gagner, pas tout de suite, mais un jour, gagner le Fou noir pour le cavalier. OK? Le Fou noir sur case blanche pour le cavalier. Alors, C4, puis C4, ça permet d'attaquer le centre, mais aussi d'ouvrir cette petite diagonale-ci, qui va être vraiment fatigante pour les Noirs. Alors là, il joue C6. OK? C'était comme un C qui faisait comme une slave, ou semi-slave, avec le Fou à l'extérieur. Pas certain que c'est la meilleure chose. Cavalier C3. OK? Ici, c'est qu'il a poursuivi à faire... Je pense que là, il pensait comme une imso-indienne. OK? Pas pour tout de suite, tout de suite, là. Il a développé son cavalier. J'ai développé mon Fou. Moi, je voulais juste jouer, je voulais juste jouer. Je voulais juste jouer, juste, juste gentil. Développer mes pièces, rocker. Regardez, qu'est-ce qu'il y a des petites possibilités. OK? Ça fait qu'il a joué Fou B4. À Fou B4, là, je savais qu'il y avait quelque chose. Ça allait moins bien, probablement pour lui. Parce que c'est pas une imso-indienne. Ça, je peux que je me trompe. Mais le plan est pas fameux parce que je joue ma dame là. J'attaque son Fou. Le pion en arrière n'est pas protégé non plus. Donc, il commence à avoir des faiblesses assez tôt dans la partie. Lui a décidé s'il aurait pu faire d'autres coups. C'est sûr, OK? Puis, ça ne me tente pas de tout voir nécessairement les coups avec vous. C'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'était la partie. Il a pris le cavalier. Et là, ça fait mon affaire parce que je prends, cette fois-ci, avec mon pion. Puis, la raison, c'est que ce pion ici, je peux l'échanger rapidement pour le pion D5. Puis, après pousser ce pion-là, le pion C de nouveau à C4. Puis, continuer à maintenir de la pression. J'ai pris probablement un petit peu trop de temps à prendre le pion là. J'aurais dû le prendre avant ce que j'ai fait. Il a joué Dame C7. Probablement, j'aurais dû prendre le pion tout de suite. Puis, pousser là. Parce que la raison, c'est quand. OK? Là, j'ai joué là. Oh! Ouais, j'aurais pu le prendre tout de suite. Puis, après, jouer là. OK. Ce coup ici est bon quand même. L'idée, bien sûr, c'est quoi? C'est, aha! Tu ne le croqueras pas. Tu ne le croqueras pas pendant au moins un certain temps. Fait que là, il a joué Cavalier BD7. Puis, ici aussi, j'aurais dû prendre le pion tout de suite. OK? Puis, la raison, c'est qu'en faisant ça, lui aurait pu prendre là. J'aurais pris là, je pense. Puis, ça va prendre un petit peu plus de temps pour moi, c'est d'avoir de la pression avec ça. OK? Donc, Rock et B6, ici. C'est que là, le garçon, le gars, voulait jouer B6 pour jouer, bien sûr, B6, pour jouer C5. Pourquoi jouer C5? Pour réussir à rocker. OK? Parce que là, le roi est pas mal menotté. Ce n'est pas très drôle d'avoir une position comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Avec les noirs ou avec les blancs, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vraiment fatigant. Tu as l'impression que l'autre est en train de t'étouffer. Et tu t'essaies juste de te débattre du mieux que tu peux en espérant qu'il manque un coup. Alors, il a joué B6. Là, moi, à B6, les idées que j'avais, bien, l'idée que j'avais, là, j'ai pensé, OK, B6, là, je vais juste prendre le pion. Parce que le roi ne peut pas rocker, j'ai essayé d'ouvrir le 100 mètre, OK? S'il prenait avec le pion, un pion, je choisis C4. Il a pris avec le cavalier. C'est possible que C4 aussi est bon tout de suite. Mais là, j'avais des idées, OK, je pensais que mon fou est très, très fort ici. Puis j'ai la paire de fous, qui est aussi très plaisante, très plaisante pour moi. Fait que j'ai la paire de fous, j'ai le 100, un 100, ça va bien mon rock, OK? Ça fait que là, maintenant, moi, l'idée, c'est comme, parce qu'il y a une partie au début que j'ai annulée, que j'aurais dû gagner. Fait que là, j'ai pensé, OK, regarde, Daniel, c'est pas le temps de, c'est pas le temps de faire la même chose que j'ai fait au début du tournoi, la deuxième round. Donc, je sais que j'ai une partie gagnante. Ça, je sais. Gagne-le. Il faut que je la gagne maintenant. Ça fait, comment est-ce que je fais pour diminuer le plus possible le contre-jeu de l'adversaire pour essayer de garder mes acquis, OK? Donc, ce que j'ai pensé faire, c'était peut-être un peu lent, mais j'avais le temps quand même. Puis ici, d'y gagner, j'ai un très bon avantage. Fait que j'ai pensé, je pensais souvent aussi à comment est-ce que j'aurais pu faire pour échanger mon cavalier-là contre son fou, parce que là, j'aurais eu la paire de fous dans une position où est-ce que c'est très ouvert, et où est-ce que les cavaliers n'ont pas de point d'appui. Comme ceci, là, c'est pas un point d'appui pour le cavalier nécessaire. C'est pas un point d'appui pour le cavalier, le cavalier va se faire déloger très rapidement. Ça fait, j'ai la paire de fous dans une position ouverte. Fait que là, j'ai joué cavalier 2, qui peut paraître un peu... Wow! Cavalier E2, qui peut paraître un peu étrange. D2, pardon. Cavalier D2, qui peut paraître un peu étrange. Mais on voit bien qu'ici, il y a une fourchette que j'aimerais faire. Pas certain si l'adversaire a vu que la fourchette, si je la fais... Supposons que ce serait à moi à jouer, je jouerais là. Il pourrait jouer cavalier là, puis menacer mon fou. Ça fait pas de grosse différence, de toute façon. Ça fait que là, il a décidé de reculer le cavalier. Alors bon, OK. Déjà, il est délogé sans que j'ai eu besoin même de jouer un pion. Et ici, j'ai joué fou F3. Pour la simple raison, et c'est ça, c'est la manœuvre du cavalier. C'était pour laisser aussi le fou aller se positionner sur une diagonale que je trouve meilleure. Parce que maintenant, il ne peut pas encore jouer C5 pour essayer de roquer. Parce que s'il joue C5, je mange sa tour. Fait que là, il a joué tour C8. Il a pensé, OK, bon, bien là... OK, je vais jouer tour C8. Il faut que je m'en sorte, il faut que je joue C5. Là, tour C8, bien sûr. Pas bien sûr ici. Oui, bien sûr, mais ici, j'ai pensé jouer H3. Et H3, mon idée avec H3, c'était que si je jouais là, je ne me faisais pas ce coup ici. OK. Mais, même si j'ai un avantage probable, pareil, là, à cause de la manière qui est la position, je n'ai pas trop... Je n'ai pas beaucoup ce coup-là. OK. Ça fait, j'ai joué H3. Moi, mon idée, c'était... Puis, je travaille là-dessus avec mon entraîneur aussi. J'ai un avantage, OK. Mais c'est sûr, c'est un avantage que je peux perdre. Mais dans cette position ici, avec la paire de fous, avec la diagonale que j'ai, avec le centre qui est extrêmement fort, je pense que je pouvais, selon moi, me permettre de jouer H3 pour empêcher ce fou-là d'aller là. Bon. Peut-être pas les goûts de tout le monde, mais quand même. Fait que là, il a joué C5. J'ai joué A4. Alors, la position devient très difficile. Faut G6, E5. OK. Ici, ça commence encore... C'est assez complexe. Pas complexe, mais... C'est difficile. Où est-ce que son cavalier peut aller? Il a joué son cavalier à G8. Ouch! Alors là, là, c'est une autre histoire. Là, je savais qu'il était fait. Mais il faut que je trouve les bons coups. Et c'est plus difficile que quoi, ça paraît, souvent. Donc, bon. Cavalier C4, bien sûr. Au commencement, c'est drôle, parce que j'avais pensé à cavalier C4. Là, il échange juste son fou pour mon cavalier. OK. Mais à cavalier C4, les carottes sont cuites, là. OK. Il essaie... Là, c'est pas mal... C'est terminé. Cavalier C4 fou... Parce que le cavalier C4 allait pour la case D6. Ça aussi, j'ai oublié de dire, quand j'ai joué mon cavalier à D2, OK, en premier lieu, cette idée-là de cavalier C4, puis de fou, de la case D6, était en arrière-plan, OK. Donc, j'ai réussi à le faire. Alors là, je fais échec. Il joue le roi. Regarde, on va sur la diagonale. J'ai joué la tour, attaqué le fou. Il joue C4. Et ici, c'est terminé. Échec au roi avec mon fou. Protège. Il n'y avait pas rien eu à faire. Ça fait... J'échange échec. Et lui... Là, on a continué à jouer quelques coups, là. Mais c'était terminé dans l'échange échec. S'il prend, c'est que je faisais échec, puis je gagnais la dame, après. Donc, je faisais échec avec la dame, je gagnais sa dame. Ça fait qu'il y avait lui dans la partie à tasser là. Puis, on a poursuivi avec quelque chose comme ça, je pense. Ouais. C'est ça. Puis, c'était terminé. Alors, une partie très courte ici aussi. Mais là, c'était de ma part, finalement, qui a réussi à la faire. Et je dois dire, comme je vous dis, j'ai vraiment aimé... J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé D4. Je me sentais en sécurité tout le long. Puis, c'est sûr que mon adversaire, je veux dire, avec fou F5 et ça, m'a aidé. Il fou B4, il fou capture cavalier. Et peut-être, pour vous, ce qui est important à revenir, c'est l'importance, parfois, l'importance des fous. Sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, particulièrement des joueurs débutants, qui ont comme une tendance à aimer les cavaliers. J'aime bien les cavaliers, surtout de la façon qu'ils sont... comment est-ce qu'ils sont faits, là? Quand t'as un beau jeu en bois, un beau cavalier, c'est beau. Mais dans le sens, au jeu d'échec, la puissance des fous est dévastatrice. Quand c'est qu'il y a un fou comme ça, quand c'est une paire de fous comme ça, puis quand c'est un autre fou sur les longues diagonales, ici. Puis, un qui est là, c'est très dominateur. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ces deux petites parties-là. C'était juste pour vous montrer ce qui s'était passé. Et on se reprend. À la prochaine. Hope City Chess! Sous-titrage Société Radio-Canada